Cette conférence de presse, le pays et le gouvernement vivent un moment difficile, mais également pour l'église de Belgique, c'est une journée noire. Je voudrais demander votre attention pour ce qui va être communiqué. Ce n'est pas facile, mais c'est vraiment important. Mesdames et Messieurs, en tant que préférendaire pour la Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation pastorale, j'ai été mis au courant, ce mardi 20 avril 2010, de la situation de Mgr Vaché-Lure par un message de l'encourage de la victime adressé à tous les évêchés. J'étais alors retenu à Kinshasa. J'ai tout de suite veillé à m'assurer qu'il y serait donné le suivi indiqué. Je précise qu'aucun des membres de la conférence épiscopale n'était au courant de cette situation. J'ai seulement appris qu'au début du mois, le cardinal Danès, déjà archevêque et mérite, avait rencontré la famille à la demande de la famille de la victime et en présence de Mgr Vaché-Lure. Le cardinal a écouté et constaté que la situation n'était pas apaisée et ne pourrait en rester là. En même temps, la victime a pris contact avec la Commission pour le traitement des abus sexuels dans le cadre d'une relation pastorale. Pour rappel, cette commission indépendante fut instituée en 2000 par la Conférence épiscopale belge. Un point de contact téléphonique a été établi afin que les victimes des abus sexuels puissent raconter leur épreuve. Selon une procédure adéquate qui respecte la demande de chaque victime, les membres de la Commission veillent à ce que la victime puisse être entendue et qu'elle reçoive l'aide la plus appropriée. La décision de l'Évêque de Bruges ainsi que l'organisation de cette conférence de presse correspondent à la volonté de transparence que l'Église catholique en Belgique veut désormais rigoureusement appliquer en la matière en tournant résolument la page par rapport à l'époque pas si éloignée dans l'Église comme ailleurs, on préférait la solution du silence ou du camouflage. Il va sans dire que cet événement sera très douloureusement ressenti dans toute la communauté catholique belge d'autant plus que Mgr Vangé lui était perçu comme un événement généreux et dynamique, largement apprécié dans son diocèse et dans l'Église de Belgique. Et nous, ses confrères, nous sommes conscients de la crise de confiance que cela va enchantrer, hélas, chez nombre de personnes. Nous osons cependant espérer que la sagesse l'emportera et que les évêques et surtout les prêtres de ce pays ne seront pas abusivement discrédités dans leur ensemble alors que la toute grande majorité d'entre eux mènent une vie conforme à leur vocation dans une fidélité pour laquelle je tiens à leur remercier. J'aime bien.